Tout est relation, toute la vie, c'est une relation, c'est des actions qui mènent à faire en sorte que la vie, elle fleurit. Nos relations sont le terreau de l'univers, pour que l'univers puisse s'exprimer. Mais bien voilà, dans nos relations, il y a des résistances, il y a quelque chose qui se joue, qui ne fait pas faire en sorte que le contact souhaite. En fait, tout est relation. Il n'y a que relation. La relation entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les enfants, les enfants avec d'autres enfants, les relations avec la vie, avec tout ce qui nous entoure, les arbres, les fleurs, les endroits magnifiques. Nos relations, on est relié à tout ça. C'est ça, être en relation. Mais maintenant, est-ce que cette relation, elle est directe ? Est-ce que la relation peut être sincère ? Le lien puisse exister, où il y a contact avec ce qu'il y a ? Parce que nos têtes nous jouent des tours. Nous sommes en relation, mais nos têtes nous jouent des tours. On se projette une relation qui devrait y avoir. Et nous ne voyons pas ce qu'il y a. La relation, c'est ce qu'il y a. C'est le contact direct avec le lien qui se joue au moment où tu le vis. Et ça, c'est une ouverture vers ce qu'il y a. Accepter l'autre. Accepter ce qui se joue. Ça veut dire que tu prends en compte tout. Tu ne remets pas en question ce qui se joue. Tu restes dans les faits. Les faits de ce qui se passe. Et donc, à ce moment-là, tu vis l'émotion comme elle est. Tu acceptes de faire en sorte que la vie, elle te traverse à travers l'émotion. Et tu apprends justement ce que tu es. Parce que l'émotion, c'est ce que tu es. Et ce que tu es est en train de vivre la vie. Donc, si tu résistes à vivre la chose parce que ça te fait souffrir, alors, tu vas résister. Tu ne vas pas être celui qui vit. Tu ne vis pas la vie. Tu vis alors la vie que tu aimerais. La vie de tes projections. Tu voudrais avoir quelque chose qui se joue, mais qui soit à ton goût. Alors, il n'y a plus de relation. La relation, elle est finie. Il y a un néant. Il y a un blocage. Il n'y a plus le contact. Mais, qu'est-ce qui restera de ce lien ? Sinon, des images, des concepts, des choses qui sont fabriquées par l'imagination et qu'on essaye de faire en sorte qu'on puisse s'échanger. Donc, l'image de l'autre avec mon image va se bagarrer pour avoir la meilleure classe. On va vouloir imiter, contrôler. Donc, la relation n'est plus un lien, mais c'est une sorte de rivalité. Et dans la rivalité, bien sûr, il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas d'amour. Il y a juste le mécanisme de ce que la machine pensante propose. Donc, la plupart de nos relations sont les élucubrations de nos propres pensées, de nos propres désirs. Et tout ça, ça crée de l'énergie qui est conflictuelle. Et nous ne savons pas vivre ensemble à ce moment-là. Nous savons que nous protéger. Parce que, qu'est-ce qu'on protège ? Bien, c'est l'image qu'on projette. C'est ça qu'on projette. Et c'est ça qu'on protège. Parce que cette image te donne une existence. tu vis à travers ce que l'autre attend. Donc, la relation devient un échange d'image à image. Et tout le monde met sa plus belle parure pour pouvoir exister aux yeux de l'autre. parce que cette image cherche la reconnaissance aussi. Mais toute cette reconnaissance est éphémère. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a que la valorisation de l'image. La valorisation de ce que tu penses être. Donc, tu te donnes une apparence qui devient réelle, qui devient pour toi quelque chose de très important. Et nous vivons tous dans ce monde avec ce genre d'apparence dans les relations. Parce que au sein des relations, dans tout ce qui se passe, il y a du jugement. le regard de l'autre fait peur. Donc, les relations deviennent quelque chose qu'on protège. On protège ce que l'on est devenu, c'est-à-dire cette image, cette apparence que l'on a. On se protège. On protège cela dans une bulle que l'on construit et on ne veut pas être affecté par les jugements de l'autre. On veut être en sécurité. La société est construite comme ça. On veut être en sécurité. La sécurité du personnage qui dit j'ai réussi. Qui dit je veux avoir les choses qui sont à mon goût. Je veux ma zone de confort, mes habitudes, mes trin-tins, mes croyances. Ça, c'est ce qui est protégé par le personnage. Il s'est donné, il s'est forgé une vie et cette vie est devenue cela qui est protégée. Et quand tu protèges cela, alors tu t'enfonces, tu t'isoles dans ton monde où tu crois être en sécurité. Mais c'est là que toutes les choses arrivent. Parce que la vie, la vie, elle est toujours en train de se mouvoir. Mais toi, tu as trouvé un petit ancrage où tu stagnes dans l'habitude et les trin-tins et tu dis ça, c'est la sécurité. Il ne peut pas y avoir de sécurité là. Il ne peut y avoir que tout le temps l'insécurité parce que la vie, elle continue à toujours être là, en train de changer, de faire des transformations. la vie n'a pas d'habitudes et de trin-tins. Donc, quand elle voit les habitudes et les trin-tins, elle casse tout et elle te fait marcher en dehors de ta zone de confort. Mais est-ce que le personnage qui est devenu ancré va le laisser faire ça ? Parce qu'en fait, ce que tu es, ce personnage-là, que tu t'es fabriqué, que tu dis être moi, c'est lui qui combat la vie. En fait, il te combat puisque tu es la vie. C'est toi-même ton propre ennemi parce que tu ne te laisses pas vivre. Tu t'empêches de vivre la vie qui est là parce que tu crois que ce que tu as est quelque chose qui doit être gardé comme étant une sécurité pour pouvoir vivre ta petite zone de confort en dehors de toute souffrance. Tu ne veux pas la souffrance donc tu fais une zone de confort où tu ne souffriras pas. autant la vie vient, elle casse tout ça et tu commences à souffrir que tu aimes ou pas. La souffrance est reliée à ce que la vie elle te propose. La souffrance elle est reliée à ce que la vie propose au personnage et le personnage résiste. Mais la vie c'est ce que tu es. La vie ce n'est rien d'autre que le mouvement de tout ce qui coule en toi. Et ce mouvement veut s'intégrer entrer dans ce moule et le transformer. Mais pour être transformé et bien ce moule doit se défaire de ce que le personnage a fait. Lorsque le personnage a pris part au moule il est intégré il est identifié à ça. Et là il s'agit de voir que faire de ce personnage. Est-ce que tu dois continuer à le fortifier à te donner de la valeur à chercher à exister coûte que coûte à résister à ce que la vie propose ou est-ce qu'il faut juste laisser être ce qui est. la vie coule et tu acceptes. Ça veut dire qu'il y a là une humilité qui se produit. Tu descends de ton pied des salles. Tu n'as plus de conclusion. Tu n'attends plus rien. tu lâches. Tu lâches pour être ce que la vie elle est. Alors la vie s'intègre en toi et la vie utilise tout ce qu'il y a à utiliser. Ton langage, tes mains, tout ce que tu es, la vie va utiliser pour faire en sorte que cette vie puisse être manifeste en ton sein, au fond de toi. Il y a quelque chose qui émane là, qui n'a rien à voir avec le personnage, qui a juste à voir avec ce que la vie propose. Parce que le personnage s'est mis de côté. ce que tu es, c'est l'identification à ce personnage. Et tant qu'il y a identification, alors la vie ne peut pas se montrer. La vie ne peut pas être. Il n'y a que ce qui fut qui est. Et ce qui fut la vie, c'est l'illusion que le personnage intègre. Le personnage a la mémoire de ce qui fut et il veut répéter tout le temps les mêmes choses. Donc il empêche le neuf de surgir. Il veut garder ce qui fut. Et ce qui fut, c'est quoi ? Les habitudes, les trintrins. Et tu continues à répéter. Tu fais en sorte qu'il y a un but à atteindre et tu cours au délière. Et quand tu attrapes ce que tu as voulu, ce que tu as convoité, tu t'aperçois que tu n'as toujours rien. C'est vide, il n'y a rien. C'est creux. Tout ce que tu poursuis pour pouvoir te donner du plaisir te laissera dans un creux, un vide. Et c'est ce vide que la plupart d'entre nous, on essaye de remplir tout le temps. Avec l'action que nous faisons pour trouver nos zones de confort, trouver une béquille qui va nous soutenir dans notre désarroi d'être rien. Parce que la vie qui te propose d'être, là-dedans, il n'y a rien de ce que l'homme propose. C'est neuf. qui ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il va y avoir après. Parce que c'est quelque chose qui se dévoile d'instant en instant. Et le personnage n'aime pas ça. Il aime la sécurité, la sécurité de son, de sa vie qui se déroule. Et il veut garder cette sécurité pour pouvoir faire en sorte que demain puisse être rassurant. Donc on se rassure tout le temps de quelque chose qui va venir qu'on ne sait pas. Donc avec le passé, on mémore, on remémore le passé pour pouvoir faire exister ce qui fut. C'est ça l'habitude des trin-trins. La sécurité que l'on se propose à soi-même, c'est de garder ce qui nous semble être confortable. mais ce mode de vie, c'est un leurre parce que nous croyons avoir là quelque chose. Mais en fait, il n'y a que la projection de ce que le passé propose. Oh, ce que tu es, c'est la vie, la vie qui coule. Et pour laisser être cela, alors le personnage doit s'extomper, il doit s'humilier, il doit reprendre sa place. On a tous une place. Mais est-ce qu'elle est vécue, pour ce qu'elle est ? ou est-ce qu'on élabore une vision de ce que on aimerait être ? Et ce que tu aimerais être, c'est justement tout le problème que la vie rencontre. Parce que celui qui est déjà avec la vie qu'il aimerait, et quand il rencontre la vie elle-même, eh bien, il y a ce qu'on appelle la dualité. tu es en dualité avec toi-même. Au sein de ton être, il y a une dualité entre la vie et ce que tu aimerais de la vie. Donc, les deux sont en conflit. Tu es le tout, la vie, et ce que tu aimerais être, eh bien, défie le tout, défie la vie qui arrive. Parce que celui que tu as aimé être, c'est-à-dire que tu t'es identifié avec, eh bien, lui ne veut pas mourir. Il y a soit tu es l'un, c'est-à-dire soit tu es ce que tu es, c'est-à-dire le sacré, le vrai, l'authentique, ou soit tu es une substitution de ce que la vie, elle est. À ce moment-là, il n'y a plus rien qui coule. Tu es juste une apparence, une image de ce que la vie devrait être. Donc, tu poursuis tout ça et tu es tout le temps dans l'action pour pouvoir faire exister tout ça. Et quand tu fais ça, la vie devient monotone parce que tu répètes tout le temps les mêmes choses pour pouvoir garder la sécurité et on disait que cette sécurité n'a aucun sens puisque elle t'enferme cette sécurité. Elle te met dans une petite bulle et toi, tu as peur de sortir de cette sécurité. Alors, tu fais tout pour combattre ce qui est impalpable. Tu combats la vie. Tu combats ce que tu es au sens propre, c'est-à-dire ton essence même. Tu combats ça. Et l'essence n'arrive pas à rentrer parce qu'il n'y a pas de vide. Il y a quelque chose qui est encombré. Ce que tu es est encombré de ce que la vie te propose d'être. tu te proposes d'être. Donc, tu es encombré avec ça et la vie a besoin du vide pour pouvoir être. Donc, ton essence, l'essence de ce que tu es a besoin de ce vide. Vidé de toutes tes pensées, de toutes tes croyances, de tous les envies, de tout ce que tu aimerais faire exister pour avoir cette zone de confort. c'est certainement la chose la plus difficile qui soit donnée à l'homme sur la planète Terre parce que nous avons appris depuis des millénaires que la sécurité c'est cela. C'est que on a donné de l'importance à moi et moi devient très important et moi se fortifie dans sa zone de confort et jusqu'au point où il y a une terrible angoisse que ça s'en aille et donc on ne sait plus qui on est. Tu as oublié que ce que tu es n'a rien à voir avec ce qui fut parce que ce que tu es c'est là toujours là. Il ne peut pas y avoir d'autre chose qui existe à part ce qu'il y a là. Ce qui fut n'a aucun sens c'est fini c'est mort mais ce que tu es est là et c'est ça qu'on vit c'est ça qui doit être mis en avant pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent se transformer parce que quand il y a cette émergence de la vie c'est-à-dire il y a quelque chose de joyeux qui coule de sacré qui coule parce que ce sacré-là il est épuré de tous les souvenirs du passé tu ne peux pas emmener le passé dans un endroit pour pouvoir le concocter et l'emmener dans le futur c'est une illusion tu seras toujours illusionné ce que tu trouveras dans le futur c'est ce que tu as inventé aujourd'hui et là on est en train de dire la vie c'est quelque chose qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin elle est toujours là elle n'a pas besoin du temps pour exister elle existe hors du temps donc vivre être là être présent être sans celui qui veut juste donner et alors ce don là c'est le don qui sauve l'humanité et l'humanité en a besoin de celui qui vient qui ne demande rien qui ne veut rien qui n'attend rien parce que autrement tout se perpétue de la même manière de l'humanité Sous-titrage MFP.